le ufdg notre grand parti mais je garde aussi vous plaît bonsoir bonsoir vous allez bien oui oui je vous entends mais j'aimerais que vous parlez un peu fort si vous pouvez vous pouvez si vous pouvez vous exprimer en boulard ce sera bon si vous voulez vous pouvez vous exprimer en français mais j'aimerais bien que vous vous exprimer en boulard ok pas de problème d'accord présentez vous d'abord à nos téléspectateurs oui salut à tous moi c'est mon moustapha diallo administratif de la fédération f2 et mafoutou oui donc merci pour l'opportunité d'accord partagez le live dans le groupe s'il vous plaît partagez arrêté de partir c'est à dire on parle des choses importantes on parle pour le parti on parle pour les partager les lives dans les groupes c'est ce que nous avons c'est ce que nous pouvons ils ont peur de nous par rapport à ça nos communications les européens nous suivent les blancs nous regardent la suite la situation sociopolitique de notre pays les blancs nous interpellent quand tu partages ça là dans les groupes ça ne veut rien que dire on n'aille pas d'argent dans ça on veut juste que la vérité éclate au grand jour c'est tout donc monsieur gallo vous pouvez mettre un peu plus de volume là là-bas s'il vous plaît ok pas de problème c'est une chance pour nous militants et sympathisants de l'IFD et d'avoir un communicant comme toi c'est notre parti puis après sur le service tout cela est appelé c'est le camp hormisateur pour faire quelques demandes d'avoirentially plan à un peu plus la main pour vous direAS printemps siếu tu veux 6 avanceurs frictez qui aident à la comporte de la communauté. Quand on a l'air, ils ont l'air d'être venus à la personne. Ils ont l'air d'être venus à la personne. Ils ont l'air d'être venus à la maison. Il y a un des gaz à l'eau. Il y a des gaz à l'eau. Il y a des gaz à l'eau. Il n'y a pas de recherche sur la question. Il n'y a pas grave. Il n'y a pas de trois autres loisirs. Il n'y a pas de trois autres. Il n'y a pas de trois autres loisirs, pour les autres loisirs, les trois loisirs ne sont pas de trois autres loisirs. Il n'y a pas de trois problèmes. J'ai apprécié auxquels nous collèons les deux oisirs. J'ai apprécié avec moi et j'ai apprécié au FDZ. Sous-titrage Société Radio-Canada en exil sa douze déterminé tout ce qu'on a dit je sais que vous n'êtes pas blogueux plaît voilà s'il vous plaît voilà vous êtes en train de réveiller les militants vous n'êtes pas venu pour encore en continuer à les faire dormir parler un peu plus fort un homme quoi devait essayer de parler plus fort et c'est le cadre de l'homber comporte à l'activité en tant que d'establishment on est encore dans le cadre de la part et on a mis en train de se faire défiler par des partis on a mis en train d'être en train d'être en train de faire un débat de la part et en train d'être en train d'être mais il n'y a pas de sympathie puis on n'est pas là s'il vous plaît quand on a mis en train de faire des responsabilités mais avec nous on a mis en train d'avoir des parce que depuis que je me disais que l'homme avancé que vous n'avez pas fait de ce parti c'est un militant il n'y a pas fait du fil de Bavuri tu n'y a pas fait du lit j'ai eu fait des militants dans un parti il n'y a toujours pas eu le militant il n'y a pas fait du palier Au moment là, ils ont été leurs jeunes avec un héros. Ils ont fait leur rôle de patrimoine. Dans l' adverse, il est très bon écrané, et je ne pensais pas pour les gens qui ont fait partie de la née. J'ai dit que ça a été organisé. Il a été dit que le monde a eu une des difficultés. Dans ce cadre, il a été déroulé, et d'y en protéines et d'aider. Quand j'avais 10 ans, 5 ans, 3 ans, j'avais commencé à combattre ma peau. Mais il y avait des défis de ma peau. Quand j'ai un cadre, il y a une règle des problèmes. Il y a une encourageance d'un mille temps. Il y a une erreur de défendre. 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 Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Si des années avaient commencé par le défendre Il y a un milliard de 40 ans et 50 ans, il y a une erreur de démissionnage. Dans le combat, il y a une erreur de défendre. On s'est passé en 2010. On s'est députés. Il y a une erreur de défendre. On s'est passé en 2008. Ensuite, il y a eu une campagne en tant que l'hématrice de la campagne, qui est un état de responsabilité, et qui est un état de responsabilité. C'est pour ça qu'on a dit qu'on se souvienne le président. Parce que chaque fois qu'on se souvienne, il faut s'encher. Et puis, on va dire que je suis censé. Quand on est bien censé, on se souvienne. C'est pourquoi un profiteur. Il n'y a pas de la prison. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison ? C'est pas de prison. J'ai pas de prison. Le président est un président. Parce qu'on n'a pas dit, et qu'on a toujours fait, Et on n'a pas eu réussi à se faire ses failles de nos beverages, En fait, qu'est-ce que c'est le tour ? Et les conséquences, il y a mis quatre choses qui font des recherches, à l'exemple de carbone est ce que c'est le bon moment de faire une bouche n'a pas aujourd'hui on a fait un sentiment de camp depuis depuis pendant les élections écoute avant les élections il partait voir alpha condé c'est lui qui a vendu tous les plantes du parti alpha condé tout 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 je parle en connaissance de cause mon frère donc monsieur gallo allez-y un peu plus vite là parce que voilà je veux jamais le continuer les rpj sont ils ont un peu fui quoi je voudrais les récupérer de revenir s'il vous plaît pas de problème je vais terminer si je lance un appel d'accord d'accord merci beaucoup monsieur gallo pour votre intervention prochainement on vous prendra dans un meilleur jour où vous êtes un peu en forme là parce qu'on sent que vous êtes fatigué là vive le parti vive du fdg vive d'union des forces démocratiques de guinée et bonne chance monsieur gallo donc les tocou nous tocou nous que vous êtes parti les gens de tocou nous là ils sont où vous êtes parti vous êtes parti revenez revenez ne partez pas sa cola comment il s'appelle là temps en sous sa peau qui est parti tellement que vous avez fait tellement que vous avez fait le rpg est venu ils ont bouffé tout l'or pierre à se dire tout l'or pierre depuis 2010 ils ont fini de bouffer tout ça là les gens de tocou nous maintenant on découvre de l'or à nawal tout autre guinée à déménager tout tocou nous les gens de tocou nous ont déménager à gawal ils sont maintenant à gawal en train de chercher dans là bas encore de ils vont bouffer là bas vous avez faim rpg vous avez faim c'est vous qui est voleur de vaches maintenant vous vous partez encore pour voler de l'or au futa à sako vous avez quoi à dire que à sako vous avez faim vous avez faim pourquoi tout tocou nous a déménagé à gawal tout tocou nous a déménagé à gawal maintenant ils sont là bas maintenant vous pensez que vous pouvez diviser une autre partie il y a les fils digne là bas les dirhory de la guinée les vrais fils de la guinée par les 100 mêlés les vrais fils de la guinée ils sont à l'ufdg et qui sont derrière le président qui ont confiance en leur président qui resteront derrière le président quoi qu'il arrive donc en fait monsieur gallo a été venu pour nous parler pour faire l'union de continuer le combat si des gens veulent intervenir je peux vous appeler nous allons parler de l'union du parti nous allons parler de s'unir de rester derrière notre président nous allons parler de ne pas tomber dans les pieds nous allons parler de ne pas mettre de l'importance à changel bali n'est à boobakar bas c'est tous des gens qui ont cherché leurs proches ils ne se sont jamais battus pour la démocratie monsieur changel bali était quelqu'un que moi je respectais beaucoup que j'ai aimé j'ai admiré j'ai aimé j'ai admiré monsieur changel bali avec tous ses discours qu'il a fait lui 30 mille euros 300 millions c'est quoi 30 mille euros 300 millions c'est quoi c'est plus de l'eau tu prends ça tu mens c'est fini où est la dignité où est l'engagement peut-être on sait pas je vais pas parler sur ça il n'est pas la manière à tantôt et ça c'est l'eau d'alembert parce que on l'a appris il a aidé les guinéens le guinéens doit se sentir fier de cet homme donc pour ceux qui veulent détruire ces grands partis aujourd'hui comme tu l'as si bien dit il faut pas donner de l'eau d'autres cadres qui sont qui veulent partir dans ce grand train j'espère que tu me suis ça coupe coupe quoi on ne te suit pas bien ça coupe coupe ça va non ça coupe coupe ouais vas-y voilà donc comme tu l'as su bien dit il faut pas qu'on donne l'opportunité à certaines personnes dans ce pays l'IFDZ est une grande mobilisation est une grande institution dont à la tête c'est grand homme qui est là c'est l'eau d'alembert nous avons vu c'est l'eau d'alembert à la tête de l'IFDZ de 2007 en 2020 c'est l'eau d'alembert à faire l'IFDZ un parti référentiel il a vendu l'image de l'IFDZ soit non seulement en Europe de Guinée mais dans la sous-région et en Afrique en général celui-là a appris à des leaders de cette sous-région comment faire la politique comment s'opposer face à un tyran donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut s'allier il faut s'allier cette bravoure de ces grands hommes il faut s'allier les grandes actions de ce homme celui c'est comme on dit tu sais mon cher ami dans notre pays comme tu le dis souvent ici c'est cette politique de vente qui domine les Guinéens la politique de business il n'y a pas de crédibilité tout le monde est vendu dans ce pays il n'y a pas un cadre qu'il faut voir aujourd'hui et tu peux porter tes confiance sur celui c'est des gens il faut voir prendre la taxe politique générale en Guinée en général et bien ils s'affichent quand ils veulent que ces couturiers les regardent il faut critiquer ces loups d'alien sur guinématien.com le lendemain il faut partir ces loups d'alien au quisez de ces loups d'alien pour former un fameux d'alliance critiquer un jour deux jours pour que les radars de ces couturiers tombent sur toi après une semaine on t'appelle disant toi tu es parti mais mais c'est qu'ils oublient je vais vous dire une vérité c'est qu'ils oublient tout ça là oui l'ufdg aujourd'hui et la cellule aujourd'hui même s'il y a élection demain élection présidentielle demain en Guinée tout le monde va voter encore ces loups d'alien tu es convaincu tout le monde va voter tout le monde votera pour ces loups d'alien encore tout le monde ouais je suis très je suis rassuré même même s'il y a élection demain celle où c'est quelqu'un il a toujours gagné les élections à loups de Guinée nous avons vu son premier notre cette première élection dont sont partis en 2010 et c'est peu à son âme le doyen soin l'assisté qui dit que c'était une première fois de voir un candidat qui est venu à la tête avec 48% et se retrouver perdant le deuxième tour de cette élection donc c'est quelque chose à salier on est fiers de ces grands hommes quelqu'un qui a eu 18% est devenu président 18% et puis arrangé parce qu'on savait qu'il était troisième mais ce qui est passé dedans pour écarter le doyen signaturé pour l'envoyer tout ça est sorti après le duo des clés qui est sorti nous avons tous écouté cet audio donc aujourd'hui il faut pas à l'UFDG parce que vous savez et tu sais très bien cet homme a tenté Alfa c'est un diviseur toi même il t'aille à la colombe le problème aujourd'hui il faut voir la Guinée en disant il faut voir la Guinée prends la Guinée dans son entité prends la Guinée en disant la division elle est partout mais tu n'aimes pas il y en a un fois là dès que tu dis tu vas te prononcer sur la décide je veux que excuse moi je veux que tu t'adresses aux militants sympathisants de l'UFDG aujourd'hui on parle à eux on parle à cette forte famille à cette grande communauté à cette grande partie politique guinéenne tu comprends non ? oui bien sûr voilà s'il te plaît Yandy et tu sais ce que j'aimerais dire à ces militants ces militants engagés ces militants qui n'ont pas accepté ces militants qui pensent à la Guinée ces militants qui aiment la Guinée qui pensent à l'avenir de la Guinée qui sont dans l'esprit de Séroudalène qui sont dans l'esprit de Hadjarimatu la brave femme la femme à nord il faut un seul qu'on comprend dans ce pays que notre homme l'homme qu'on soutient c'est un homme meilleur ne tombons pas dans le pièce de ce gouvernement ne donnons pas l'opportunité à des gens qui ne méritent pas d'avoir l'opportunité ne grandisons pas des gens qui ne méritent pas d'être grandi nous sommes avec un homme meilleur un homme un technocrate un économiste respecté en Afrique et en dehors de l'Afrique vous avez vu Séroudal est invité partout dans le monde les gens ont besoin de lui les économistes ont besoin de lui on a confiance en son talent il est en train il a combattu pour ce pays il a géré cette nation il a travaillé et ses valeurs sont là donc j'aimerais dire aux militants sympathisants de Dieu ne tombons pas dans le pièce de ce gouvernement c'est ce qu'il veut qu'on entend aujourd'hui les communicants du RPG se sentent fiers parce qu'ils voient cette discussion dans tout Smaq Tiang est parti de l'autre côté mais ne dansons pas un morceau qu'on n'a pas encore mis ne soyons pas plus pressés que la musique sinon nous allons danser très mal ne donnons pas de l'opportunité à ceux qui ne méritent pas d'avoir cette opportunité soyons mais aujourd'hui comme tu l'as si bien dit avant dans les années 2006 2005, 2006 jusqu'en 2009 c'était si les radios à Tamata à Evasion à Famille AFM qu'on partait pour faire de la communication pour un parti et faire des élus d'un parti mais aujourd'hui Dieu merci Facebook est là même le président le Corot Alpha Kondé tous ces grands cadres aujourd'hui ils ont des bases ils sont sur Facebook ils voient ce qui s'est passé sur Facebook le monde entier est pointé là tout le monde est là tout le monde vient s'ennuyer aujourd'hui il y a des bons jeunes comme toi exemple comme Boubacar sur Futa TV et comme tant d'autres personnes ils sont là ils communiquent ils parlent ils reconscientisent ils appellent les autres Guinéens ils appellent les autres jeunes qui sont dans l'oubli qui sont de tout bord politique donc aujourd'hui soyons fermes si M. Kengel a décidé de combattre Alpha Kondé pendant toutes ces années et aujourd'hui pendant qu'Alpha Kondé est en train de s'évader pendant qu'Alpha Kondé perd le contrôle s'il décide d'aller se rallier à Alpha Kondé mais laisse-lui partir il y a des grands responsables au sein des députés ne l'insultez pas ne le critiquez pas ne le dites rien laissez-lui partir il va revenir nous avons vu il y a des gens qui ont fait une fois la Guinée et toutes ces personnes qui suivent Alpha Kondé ils sont dans l'oubli quand Hélas M. Madou s'il a accepté d'être son chef de fuite de position ici moi j'ai dit dans mon plateforme les gens ont commencé à décompré ce n'est pas pour te couper la parole tu sais ils oublient une chose là où il parle lui ce n'est pas le nom de parole c'est quelqu'un qui prend les gens juste pour arriver à ses fins quand il finit de t'utiliser là c'est fini l'alliance avec Alpha Kondé il tire la charge d'eau il tire la charge d'eau c'est fini quand il tire la charge d'eau là c'est fini les jeunes les jeunes les jeunes à l'époque il faut prendre ces jeunes artistes qui ont qui ont qui ont mis leur carrière artistique pour Alpha Kondé qui ont tout fait pour Alpha Kondé lorsqu'ils étaient étudiants il y a beaucoup ces jeunes activistes comme il y a d'autres qui sont à Paris aujourd'hui qui ont mis leur jeunesse en danger pour le RPG où sont-ils aujourd'hui salut Alpha comme la dame j'ai écouté et là il y a Doussou Kondé des Etats-Unis qui dit Alpha Kondé si vous le respectez il vous manque de respect vous l'aimez il vous oublie vous l'aidez il vous abandonne c'est ça donc c'est ce qui salue Alpha Kondé aujourd'hui Alpha Kondé il n'a pas besoin de la compétence de quelqu'un il n'a pas besoin de tes diplômes il a besoin de ta popularité de ce que tu peux faire au moment donné tu viens il t'utilise il te fait utiliser il te zette c'est comme ça donc ceux qui parlent là-bas ne les insultez pas laissez-les partir c'est leur intérêt qu'ils ont intenté de chercher toi tu n'es pas un jeune bandit moi je ne suis pas un jeune bandit si l'autre a compris peut-être ça le trouve c'est coincé c'est bouclé il est déçu de partir laissez-lui partir après ils vont revenir le trouver ici seulement nous c'est ce que nous allons dire si vous partez le jeune Alpha Kondé dans cette navire qui est parti après si nous arrivons à reconduire le pays dans les normes et que nous arrivons à mettre ce que vous allez à la tête de la Guinée vous n'allez pas venir se victimiser et dire que non il y a un militant du RPG qui a dit qu'il ne veut même pas les Tchanguel et les Babouacar dans le gouvernement qu'il le veut ou pas ça c'est l'air à faire on a eu ta guillemets qu'il le veut ou pas il y a affaire on a qui il n'a qu'à les sois là-bas il n'a qu'à pas tout il n'a qu'à aller dire ça Alpha Kondé là-bas pas nous voilà donc merci à toi mon frère je vais prendre une autre personne désolé vous ne faites pas la politique pour la Guinée vous faites la politique pour les ça c'est très grave vos mentalités là c'est ce qui vous dérange c'est ce qui vous fait mal les RPGs là ils ne font pas la politique pour la Guinée ils font la politique pour l'ethnie c'est tout l'ethnie c'est tout vous pensez que c'est l'ethnie qui va faire l'affaire d'un pays hein vous pensez que c'est l'ethnie qui va faire l'affaire d'un pays RPG vous ne faites pas la politique pour la Guinée vous faites la politique pour votre ethnie 1.5 tire 1.5 tire 1.5 tire maintenant c'est vous qui avez le kilo le kilo de dire aux autres que c'est des moutons pendant que vous vous êtes même pas mouton pendant que vous vous êtes comment l'animal le plus le plus c'est truqué là l'animal le plus bête l'animal le plus idiot lièvre lièvre non pas lièvre l'animal le plus idiot j'ai oublié son nom l'animal le plus idiot hein pendant que vous vous êtes des idiots vous faites la politique ethnique vous allez dire à qui ici que voilà c'est des moutons ou vous allez dire ça à qui 1 car les mois sa boucson monsieur massy l'a appelé dans le truc appelé dans nous sommes ensemble vive l'ufdg ça ne marchera pas vous êtes là vers la politique ethnique vous n'avez même pas quand on vous dit cette vérité vous ne voulez pas qu'on vous dise ça vous refusez d'admettre la vérité vous vous voilez la face vous pensez que il faut voiler ouais mon frère bonsoir monsieur King bonsoir mon frère vous allez bien merci 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 le brave combattant de m'avoir pris merci je tiens d'abord à te tirer le chapeau pour ton combat noble que tu mènes pour le peuple de la Guinée la lienne la lienne et on est vraiment fiers de toi mon frère merci merci ce que je voulais ajouter un peu c'est pour dire à les militants de l'IFDG en Guinée qu'on a créé on n'a jamais eu un parti politique comme l'IFDG on n'a jamais eu depuis tant de ses couturés jusqu'à aujourd'hui les gens doivent prendre un exemple quand Fakalians avait dit c'est la campagne de Mandela de l'Afrique et de Obama d'Afrique honnêtement en parlant c'est réel il n'y a pas de mensonge là vous comprenez un peu c'est qu'ils veulent aller résoudre Alpha Condé tant pis pour eux s'ils veulent ils n'ont qu'à partir nous on s'en fout mais sachez que celui-là ne va jamais tomber ça c'est clair mais ils devraient prendre un exemple sur le Baourri comment c'est passé Baourri était un homme respecté tous les peuples de la Guinée aimaient Baourri aujourd'hui il est où vous savez Alpha Condé c'est comme une maladie quand tu t'approches de lui il va te sucer 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 et en fin du compte dès que tu termines il te jette à la poubelle tu ne peux plus absolument rien faire Baousman Baousman ils sont où aujourd'hui ils ont fui c'est le Dalin alors aujourd'hui c'est le plus grand parti de l'Afrique je peux le dire comme ça parce qu'il est sollicité partout il est respecté partout et c'est un homme de paix les militants de l'IFDG nous sommes soyons fiers et restons derrière notre président même si même si même si Alpha Condé il prend même le vice-président de l'IFDG actuellement il amène à s'écouturer à croyez-moi ce que j'ai dit il ne peut absolument rien faire à l'international tant que c'est le Dalin Diallo ne reconnaît pas la victoire d'Alpha Condé il ne peut rien parce que les militants de l'IFDG vous voyez aujourd'hui les militants de l'IFDG ils sont partout dans le monde ils disent non c'est non non de pas réculer ça c'est clair on va toujours avancer mais une chose est claire soyons direz notre président le jour qu'il va me donner le mot d'ordre c'est qu'il faut faire il ne faut pas qu'on va hésiter on sait qu'en Guinée c'est un peu difficile parce que peut-être bientôt il y a des nouvelles qui vont sortir mais comme qu'on est sur le réseau social au niveau des commerçants en Guinée qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire la seule chose que je peux dire au peuple de Guinée soyez sérieux dans ce que Seloudal va vous dire et soyons honnêtes envers nous-mêmes nous-mêmes tous les poubelles là ils n'ont qu'à partir même si c'est Seloudal qui est là les autres là quand il a lèvres le veste là croyez-moi il y a des hommes qui sont prêts et capables pour porter le veste qu'ils ont laissé et assumer leurs responsabilités on voit un peu maintenant au niveau de cet homme le jeune vilain garçon qui s'appelle Babou Bakar s'il veut il n'a qu'à aller parler même même excusez-moi du terme même la première dame de la République de Guinée Hadia Salimato Dalin pour qu'elle résoudre Alpha Condé ça ne va pas faire tomber Elas Seloudal parce que c'est un homme de Dieu c'est un homme de confiance que le peuple de Guinée a eu confiance on ne va jamais quitter derrière lui tous ceux qui sont en prison on ne vous oublie pas ça c'est clair vous êtes nos frères mais n'oubliez pas la démocratie ne va pas se gagner comme ça notre président qui est là Seloudal on est derrière lui on monte on descend on va mourir avec lui mais croyez-moi on monte on descend il prendra le pouvoir en Guinée il y a les combattants invisibles mais ils vont combattre ils vont combattre cette tyrannie là jusqu'à la dernière énergie ça il n'y a rien à dire le fait que je n'ai pas assez de temps prochainement peut-être je viendrai aussi mais je vous remercie beaucoup monsieur le king et on est fiers de vous on est fiers de vous ne changez pas ce que vous faites on est vraiment fiers de vous vous êtes un fils digne je ne veux pas faire de commentaires sur ça changement ou quoi mais c'est vous qui ce qui allez faire des commentaires après 10 ans 20 ans après peut-être Inch'Allah on prie qu'Allah il bénisse la Guinée et nous élève ce faux ce soit disant professeur à la Sorbonne artificielle à Secuturia et qu'Allah fasse que notre cher président bien-aimé Seloudalindialo va s'installer à Secuturia et Inch'Allah c'est bientôt ça va aller il y a l'espoir ça va aller ok merci beaucoup je veux des gens qui vont venir parler comme monsieur Sou les gens qui vont venir les invités quand vous venez comme Barry le Turquois comme monsieur Sou quand vous venez parlez en nombre parlez parce que les gens qui nous regardent des gens qui nous écoutent ils veulent qu'on soit dans cette dans cette ambiance c'est à dire cette ambiance de nous écouter parce que quand quelqu'un vient te regarder sur un live si tu parles même si tu parles de quelque chose d'important mais quand tu parles lentement comme ça un peu moi de nature je suis timide je vous dis quelque chose aujourd'hui mon secret je ne sais pas je ne sais pas demander à mes proches des gens qui me connaissent je suis de nature timide je ne parle pas dans ma vie normale dans ma vie normale je ne parle pas je suis toujours calme mais quand je suis devant vous je parle je parle donc je parle donc quand vous venez il faut parler il faut parler il faut parler voilà parce que quand les gens qui vont venir nous écouter quand ils voient que nous sommes en train de parler ils vont avoir l'intérêt de nous suivre cet intérêt là de nous suivre ils vont continuer mais quand tu commences à parler lentement là ouais garde ta timidité dans ta vraie nature en public tu deviens une autre personne c'est ça allez mon grand bonsoir bonsoir le grand combattant oui bonsoir 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 je te présente d'abord lui là c'est un grand militant de l'UFDG il est il est dans la gueule du loup il fait il lutte il lutte pour l'UFDG dans la gueule du loup il appelle de Cancan là Cancan il est à Cancan il est à Cancan il va s'adresser à ses militants depuis Cancan à Sanbar donc monsieur Ba vous avez la parole d'accord je voudrais me suivre monsieur Adilokin je salue tous les militants et sympathisants constants de l'UFDG je salue tous les communicants de l'UFDG je salue également les hommes du RPZ le président de la république je salue tout le monde tous les Guinéens et je vais m'adresser particulièrement aux militants de l'UFDG les militants qui sont constants qui adhèrent volontairement avec conviction aux idéaux du président de l'UFDG hélas monsieur Luda Lendjalo et les moments difficiles arrivent à tout le monde à tous les partis politiques rappellons-nous un peu du RPZ moi en me demandant je vais vous dire aujourd'hui que l'UFDG d'aujourd'hui est égale au RPZ d'hier comment ça ? je n'ai pas compris ça parce que d'abord aux yeux des gouvernants le principal parti est vu comme l'ennemi de la nation même si il ne l'est pas vous comprenez ? aux yeux des gouvernants comme l'ennemi de la Guinée vous comprenez ? oui oui j'ai compris donc si aujourd'hui je me demande maintenant si aujourd'hui on nous dit que l'UFDG va s'effondrer là je ne serai pas d'accord parce qu'un grand parti va toujours prospérer mais il va prospérer dans quel sens dans la constance de ses militants et dans le courage de ses militants et amener le débat à l'intérieur discuter entre militants pour transcender certaines divergences ne lisez pas ne lisez pas les commentaires je vous rappelle que par exemple ne lisez pas les commentaires oui par exemple à Cancan le RPZ Cancan c'est le fief du RPZ mais sous l'Ansona Conté le RPZ n'a jamais eu un siège n'a jamais pu assurer un siège à Cancan les moments difficiles sont passés les moments difficiles arrivent à tout le monde mais pas passés aujourd'hui il est ça dit je vois dans les yeux des gens qui s'acharnent derrière ce loup dire que oui il n'est pas solidaire à ses militants il n'est pas solidaire à ses militants prisonniers il ne fait rien pour les militants les militants emprisonnés mais écoutez au lieu de s'assarner derrière le président du parti pourquoi ne pas s'assarner à ceux qui les ont arrêtés arbitrairement nous sommes tout tout ce qui nous arrive aujourd'hui les rapports accablants les rapports des ONG tout cela c'est la conséquence vous savez d'abord en Guinée on s'attaque aux conséquences des faits et laisser nous sommes dans la conséquence du parjure moi à mon avis nous sommes dans la conséquence du parjure supposons qu'on avait eu l'alternance en 2020 même si l'alternance ne s'appelle pas celle est-ce qu'on pouvait vivre cette crise là cette crise là partout je ne crois pas je ne crois pas maintenant on laisse on laisse le parjure on devait dénoncer le parjure je vous rappelle lorsque le président Afakone a été emprisonné mais c'est le monde qui a tremblé je peux vous dire il y a aujourd'hui des gens qui sont incarcérés là-bas à la maison centrale de Conakry certainement qui ont joué des rôles même si des rôles psychologiques pour qu'Alpha soit libéré lorsqu'il a été prisonnier si vous voyez que tout le monde se sont levés pour qu'ils soient libérés on a estimé que tout le monde s'est levé pour qu'ils soient libérés les militants nous rencontrons des difficultés à l'intérieur mais c'est le moment ça arrive à tout le monde ça arrive à tout parti politique parce qu'on dit souvent que ceux qui vivent sont ceux qui luttent je crois que la grandeur d'esprit du président El Ancelo il pourrait transcender tout ce qui arrive aujourd'hui au parti parce que le monsieur je crois en son expérience je connais il est qui et on sait le pouvoir aussi a peur de lui si vous comprenez donc c'est en temps difficile c'est en temps difficile que tu peux connaître les vrais amis maintenant c'est en ce moment là heureusement pour l'IFDZ les appendices ont commencé à citer bientôt nous allons connaître qui est vrai militant de l'IFDZ qui est dans l'idéologie de l'Asselo pour unir et servir là-dedans c'est un conseil pour unir et d'abord il ne faut jamais il ne faut jamais ça qu'est un livre ça qu'est un livre la rentrée de Chang'en c'est 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 il il était considéré comme le terre c'est 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 Sous-titrage FR ?